Moi c'est Sébastien, je suis nouveau locataire à La Centrale et je suis producteur du coup d'un projet qu'on a réalisé avec un duo de réalisateurs qui s'appelle Bounti Banana et donc ce projet ça s'appelle Soupa Soupa. Donc qui est Soupa Soupa ? Soupa Soupa c'est un mec plutôt normal d'une vingtaine d'années, un peu immature mais rusé et il y a une voisine qui est emménage à côté de chez lui et il est littéralement frappé par sa beauté. Du coup il va en découvrir des super pouvoirs qui sont de manipuler le réel. Ce super pouvoir va se mettre en image grâce à la pixelisation. La pixelisation c'est une technique d'animation qui consiste à filmer les acteurs réels en image par image, donc en stop motion. L'univers de Soupa Soupa est muet. Donc la compréhension de la série va se faire principalement par rapport à la mise en scène et aux actions des personnages. A cela va s'ajouter des cartons de texte un peu à la façon du cinéma muet mais ce sera plus des émoticônes pour rester un petit peu dans l'univers geek donc vous allez retrouver un petit peu après. La musique sera aussi entièrement faite en beatbox et du coup Soupa Soupa il se retrouve un petit peu à mi-chemin entre le comique de situation et la comédie d'action. En bref c'est un peu Charlie Chaplin qui rencontre Jackie Chan. Voilà une image. Donc on a réalisé un pilote d'une minute fin 2014 et on a récolté plus de 400 000 vues en une semaine et aujourd'hui on cumule plus d'1,5 million. Le fait que ce soit un format court et assez dynamique a été facilement relayé sur les réseaux sociaux et sur mobile. Parce qu'en effet là on voit pas mal de vues sur les mobiles. Donc sans plus attendre je vous laisse découvrir ce teaser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, suite à cette diffusion, on a décidé de le présenter à différents festivals, institutions publiques et médias, pour un peu avoir le retour de professionnels et avoir éventuellement des premières pistes de financement. Du coup, on a eu des premiers contacts avec Snapchat, Machinima, qui est un multi-channel network, qui compile pas mal de vidéos assez geeks, on va dire, et notamment Arte, France Télévisions, et on a eu une première aide du CNC. Ensuite, l'été dernier, on a eu le retour de France Télévisions, qui a été plutôt emballé par le projet Soupa Soupa, et du coup, qui nous a accompagné avec sa plateforme de web série Studio 4 sur le développement de ce projet, notamment en nous aidant financièrement à écrire les scénarios de 12 épisodes de 2 minutes, ainsi que les storyboards. Grâce à ce développement, on a pu aller chercher d'autres financements, comme le Fonds Transmedia de la Ville de Paris, le Fonds d'aide aux nouveaux projets du CNC, et une aide du ProciREP, qui est une association des producteurs de cinéma et de télévision. Ça, c'est un extrait de storyboard qu'on a pu réaliser. Donc, le public de Soupa Soupa, c'est principalement des adolescents et des ânes d'adultes, d'environ 15 à 34 ans, plutôt connectés sur les réseaux sociaux, et aussi en affinité avec la culture geek et la culture manga, parce qu'il y a pas mal de références, et aussi qui s'intéressent pas mal au contenu sur YouTube humoristique. Donc, on a décidé de déployer cette série sur différents médias, et cela au fur et à mesure de l'apparition des personnages. Donc, pour commencer, déjà, la série, les 12 épisodes vont être diffusés sur la plateforme Studio 4, ainsi que sur les comptes YouTube associés. On va aussi avoir un making-of sur la façon de fabriquer en animation, un petit peu. Et ensuite, on va avoir sur Facebook les différents personnages qui vont chacun avoir leur profil, qui pourront interagir avec le public, mais aussi entre les personnages, entre eux. Sur Instagram, on va plus développer le personnage de Megamega. Alors, Megamega, c'est un peu le vilain de la série, qui essaye d'empêcher Soupa Soupa de séduire la fille. Et sinon, sur Snapchat, on compte faire participer le public à la fabrication de certaines séquences, notamment à l'aide d'illustrations. On a l'idée d'utiliser Snapchat parce que ça permet d'avoir le public toujours aux aguets et de suivre un peu l'univers de Soupa Soupa. Et bien sûr, on espère éventuellement avoir la série diffusée sur une des chaînes de France Télé. Mais bon, on fait ça. Donc, les différentes contraintes qu'on a pu rencontrer, c'était principalement la recherche de financement, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément avant. Et on s'est aperçu que c'était aussi assez long à réaliser, parce qu'en général, c'est deux à trois mois pour avoir un retour d'une subvention et compter deux à trois mois supplémentaires pour avoir le financement effectif, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu de tourner cette série à partir de cet été pour une diffusion à la rentrée. Ensuite, il y a eu un peu une crainte de France Télévisions à décliner les personnages. Donc, c'est pour ça, sur l'aspect Transmédia, nous, on souhaitait le développer encore un peu plus, notamment avec un... On voulait faire des tutos de la fille en question, qui, sur un peu l'art du self-défense, parce qu'elle se retrouve dans la série à devoir se défendre contre quelqu'un. Et donc, voilà. Mais bon, France Télévisions n'a pas voulu continuer là-dessus, préférant qu'on se concentre sur Soupa Soupa. Donc, on verra éventuellement pour la deuxième saison. Et ensuite, le jeu des acteurs en animation, puisque c'est une technique assez peu commune. Et du coup, les acteurs doivent réellement jouer le mouvement par mouvement. Donc, c'est quelque chose où il va falloir pas mal de répétitions. Donc, voilà. C'est un point qui va être assez conséquent ces prochains mois. Donc, maintenant, la série est en préparation pour être tournée cet été. Mais on va être à la recherche quand même de partenariats de médias, de visibilité médias, que ce soit blog ou site d'actualité, pour relayer un petit peu le projet au début, pour un petit peu élargir l'audience. On va être aussi à la recherche de diffuseurs internationaux, puisque l'idée, c'est qu'on n'a pas... C'est une série muette, donc on peut l'exporter assez facilement. Mais on n'a pas forcément les contacts à l'international pour l'instant. Ensuite, on réfléchit dès à présent à la deuxième saison. Donc, notamment au financement pour trouver d'autres subventions et éventuellement des marques qui pourraient se retrouver dans l'univers de Soupa Soupa. Et enfin, compléter ce dispositif transmédia qui soit un peu plus important pour la deuxième saison. Étant donné l'univers de Soupa Soupa qui est assez geek, qui est assez dans les jeux vidéo, dans les mangas, on peut imaginer des choses sur ces différents médias. Sous-titrage ST' 501